Qu'est-ce que le Moyen-Âge ? On a longtemps considéré le Moyen-Âge comme une période d'obscurantisme religieux qui aurait occulté complètement le savoir antique. C'est un cliché évidemment qu'il faut s'efforcer de démonter. La période médiévale, on l'oublie trop souvent, a été une période de transmission des connaissances antiques qui s'est faite par deux voies ou à deux moments différents. D'abord par la copie des manuscrits et des compilations antiques dans les monastères carolingiens en particulier au XIXe siècle et d'autre part par les traductions arabo-latines qui se sont faites dans le sud de l'Italie ou dans l'Espagne musulmane à Tolède et à Cordoue par exemple. à partir du Xe, XIe siècle qui ont permis de redécouvrir des penseurs aussi importants que Aristote, Euclide ou Ptolémée. Il résulte de cette double transmission que le savoir antique n'a jamais été totalement occulté. On a certes un certain nombre de penseurs chrétiens de l'Antiquité tardive comme Lactance en Occident ou bien Cosma Indicopostes à Constantinople au VIe siècle qui imaginent une terre plate pour correspondre au mieux à une lecture littérale des Saintes Écritures. Cosma imagine en particulier une terre en forme de tabernacle. Au XIIe siècle se produit en Occident une renaissance scientifique qui permet d'approfondir en fait les concepts antiques et de les réinterpréter en fonction de croyances chrétiennes. Et cela conduit à interpréter le démiurge aristotélicien ou platonicien comme le dieu créateur gouvernant la machine du monde. Une machine du monde identique au modèle antique constituée de sphères concentriques mais qui est centrée sur les enfers représentée souvent sous la forme d'un démon dévorant les damnés et qui est clos non par la sphère des étoiles fixes ou la sphère du premier moteur d'Aristote mais par l'empiré qui est le séjour de dieu, des anges et des bienheureux. Voilà pour la réinterprétation chrétienne du modèle antique. Au XIIe siècle, des savants chrétiens comme Guillaume de Conches affirment sur la base de leur lecture d'Aristote la sphéricité de la Terre et très tôt, très rapidement, dès le XIIIe siècle des vulgarisateurs en langue vernaculaire français, anglais, allemand proposent, diffusent le principe de la sphéricité de la Terre et proposent des démonstrations imagées de cette sphéricité. On a par exemple le schéma qui représente deux hommes partant d'un point donné de la Terre dans des directions opposées et se retrouvant aux antipodes prouvant ainsi, par ce voyage imaginaire la sphéricité du globe terrestre. Dernier transfert antique d'importance c'est celui de la symbolique de la sphère. qui, au Moyen-Âge, passe des empereurs romains à la représentation du Dieu créateur ou du Christ qui sont souvent représentés soit assis, soit tenant en main le globe soit debout sur un globe. On interprète aussi le Dieu créateur en démiurge antique c'est-à-dire en architecte ou en géomètre et il est souvent figuré un compas à la main pointant le compas sur un globe. On retrouve ce type de figuration en particulier dans les frontispices associés aux Bibles historiales qui décrivent les étapes de la création du monde. de la création du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada